et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur photoshop alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ce genre de compositing alors vous allez me dire damien tu as complètement craqué qu'est ce que tu nous fais avec tes deux mammouth et ton enfant de moins de trois ans qui va se faire ratatiner à coups de pied et oui c'est vrai vivement les vacances je suis un peu fatigué en tout cas libre à vous de laisser travailler votre imagination ça reste une image quand même assez parlante je trouve l'intérêt de ce tutoriel ça va être de vous faire travailler les masques un petit peu de mode de fusion et surtout les brushes donc on s'aidera de différentes images que vous trouverez dans le fichier dans le fichier source je vous rappelle que ce fichier est disponible en lien en bas de la vidéo donc voilà on s'aidera de toutes ces images et de quelques brushes pour réaliser ce compositing est arrivé petit à petit à ce résultat voilà je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre allez c'est parti je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre alors comme d'habitude je vais vous demander de télécharger le fichier source ce lien vous le trouverez en bas de la vidéo donc vous téléchargez le fichier vous le désipez et à l'intérieur vous allez voir que vous allez avoir trois dossiers donc un dossier images à l'intérieur on va voir toutes les images qui vont nous servir pour la réalisation du compositing on va se retrouver aussi avec un dossier brush et là vous allez vous apercevoir qu'il ya quatre brush aujourd'hui dont deux qui vont nous servir à créer des effets d'eau un autre une autre broche qui va nous servir à faire un petit peu de fumée ou brouillard et puis un autre une autre broche qui va nous servir à faire des particules sur l'ensemble du document donc avant d'ouvrir photoshop on va installer les broches alors on ouvre notre dossier applications notre dossier photoshop et puis là on vient cibler le dossier preset et à l'intérieur vous allez voir qu'il ya un dossier un dossier qui s'appelle brush donc on l'ouvre et on sélectionne nos quatre broches et en effet glissé à l'intérieur donc je fais pas puisque moi elles sont déjà installés et là on peut venir ouvrir maintenant photoshop voilà donc ce qu'on peut venir faire dans un premier temps c'est créer un nouveau document donc là on va faire un nouveau document en appuyant sur les touches contrôler n ou commande et n si vous êtes sur mac et on va venir au niveau de la largeur spécifié 2400 on va essayer de faire quelque chose d'assez d'assez gros et puis au niveau de la hauteur on va se mettre en 1400 à peu près donc on va voir un format un peu panoramique on se met en 72 en résolution histoire de ne pas avoir un fichier vraiment trop lourd à l'arrivée et on fait ok donc là vous voyez qu'on est quand même à 50% que si on ouvre il ya de la marge on peut quand même travailler c'est assez agréable je vais supprimer les panels ici historique histoire de bas de voir un petit peu plus clair j'aurais pu augmenter la résolution mais si j'augmente ma résolution vous allez vous risquer de ne plus voir grand chose donc là on n'est pas mal et on va commencer par ouvrir dans notre dossier source une première image donc on va on va sélectionner un des deux mammouths par exemple le maman qu'on vient ouvrir avec photoshop donc on fait un clic droit dessus ouvrir avec photoshop cliquer sur ok et là on va venir le détourer donc on va essayer de faire quelque chose d'assez propre 1 on va venir sélectionner l'outil sélection rapide donc en fait si vous avez l'outil baguette magique de sélectionner vous restez cliquer donc on vous laissez le clic enfoncé et vous sélectionnez du coup dans la petite fenêtre l'outil sélection rapide au niveau de la forme on peut peut-être augmenter un petit peu on se met à peu près à 20 26 30 donc si vous vous souvenez plus du raccourci clavier pour augmenter la forme du pinceau comme ceci donc en fait vous appuyez sur commande et alt et là vous voyez vous pouvez augmenter la forme du le diamètre du pinceau assez facilement on peut se mettre à peu près à 50 et là on vient tout simplement détourer le fond on vient pas détourer le mammouth en question puisque ce qu'on va venir faire après c'est qu'on va venir intervertir notre sélection c'est pas très grave si on n'est pas précis puisque on va venir appliquer pas mal d'effets 1 de brush sur sur le document sur l'ensemble du document c'est pour ça qu'on va qu'on n'a pas besoin de faire un détourage propre à la plume avec la sélection rapide ça va être ça va être aussi bien donc si on détour comme ceci un petit peu trop là on je viens d'étourer un des cornes pas de problème on peut zoomer un petit peu baisser un petit peu la forme du pinceau donc on appuie sur les touches commande et alt et là on appuie sur alt voyez il ya un petit moins qui apparaît au niveau du du curseur on appuie sur alt et on vient recliquer et re sélectionner notre corne comme ça on vient récupérer de la sélection si on redépasse pas de souci on enlève le halte donc on n'appuie plus sur le halte pour regarder le petit plus et on repasse sur le fond comme ceci là on appuie sur alt on vient re cibler re cibler le bout de corne comme ceci ici aussi donc pour être plus précis on peut zoomer commente plus ou contre le plus pour zoomer on appuie sur alt ici pas sur halte pardon on vient supprimer un petit peu plus de matière voilà ici on a un petit bout de corne qu'on peut venir détourer après si vous voulez faire une c'est une un détourage à la plume est bien libre à vous et vous mettrez peut-être un peu plus de temps donc on continue là on vient réduire encore un petit peu plus le pinceau voilà pour les parties on va dire plus délicate donc là on va dire qu'on n'est pas trop mal on n'a vu que voir au niveau de l'autre corne donc ici on peut rajouter un peu plus de sélection d'appuie sur halte voilà donc là ça me paraît pas mal ok ici au niveau du blanc on va pouvoir venir détourer aussi donc là pareil on appuie on n'appuie pas sur halte pardon je suis un peu dyslexique aujourd'hui donc là pensez qu'on dit qu'on détour toujours le fond on n'est pas dans le mammouth on est vraiment dans le détourage du décor donc ici on peut venir rappuyer sur halte ce qu'on a je viens de détourer un petit peu de sa trompe donc là il ya du gravier il ya un petit bout de pâte ici qu'on peut garder le gravier on enlève ici aussi donc tout ce qu'on supprime en fait on n'appuie pas sur halte et tout ce qu'on veut récupérer comme ici on appuie sur halte voilà donc il ya des petits bouts de poils ici on va pouvoir venir améliorer le la sélection ici ben on va venir détourer un peu mieux tout ça au niveau de la pâte voilà ici aussi donc là je pense qu'on est on est assez assez bon parfait donc une fois qu'on a détouré le fond on va venir intervertir alors pour intervertir c'est très simple puis sur les touches commande shift et i de son clavier ou contrôle shift et i si on est sous windows donc là ça a eu pour le pour but d'intervertir la sélection donc là c'est le mammouth en question qui est sélectionné on va venir améliorer le contour en cliquant sur le bouton juste au dessus au niveau donc du mode d'affichage j'ai tendance ici à rester en mode en mode incrustation pour ceux qui ont fait un petit peu de détourage photo à l'époque vous souvenez certainement des masques inactiliques rouges donc ça ça fait vraiment pensé à ce à ce procédé et du coup on a une visibilité sur ce que l'on veut améliorer c'est pour ça que j'ai une tendance à garder ce mode d'affichage là on va pas venir repasser par dessus on va juste cliquer sur contours dynamique on va venir augmenter le rayon on va le mettre à 35 pixels et on va venir cliquer sur au niveau de la sortie sur nouveau calque avec masque de fusion donc là ça va automatiquement améliorer notre sélection notre détourage et on va faire ok donc là ça nous a masqué notre calque d'arrière-plan ça nous a créé un nouveau calque directement avec un masque si bien que si on crée ici un nouveau calque que l'on place juste en dessous et que l'on remplit ce calque de blanc vous voyez que le détourage est quand même assez propre alors il y aura peut-être quelques petites retouches à faire au niveau des pieds vous voyez mais c'est vraiment quelque chose de très 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 facile à faire et je sais même pas si on va le faire puisque dans notre compositing je vous ai dit tout à l'heure on va ajouter des brush d'eau de des brush de particules donc ça se trouve on n'aura même pas besoin de le retoucher alors généralement ce que je fais c'est que je détache l'onglet ici du dessus et je viens sélectionner mon calque ici d'arrière-plan copie que je viens glisser dans ma composition voilà je vais faire un petit coup de contrôler ou de commande t pour le sélectionner puisqu'il est quand même assez costaud là le mammouth et j'appuie sur shift je me mets sur un angle et je reste appuyé et vous voyez je réduis pour garder le ratio donc je réduis à peu près là vous voyez il ya la petite valeur qui se met en bas à droite on va se mettre à peu près à 1575 à peu près ça se trouve on viendra le réduire encore une fois tout à l'heure là on vient juste venir placer nos éléments donc voilà notre premier mammouth est détouré il ya son mode masque qui qui est en place donc c'est parfait si on a des retouches à faire on va l'appeler mame 1 comme ça on s'en rappellera on vient tout de suite sélectionner mame 2 et on va faire exactement exactement la même chose clic droit ouvrir avec photoshop et là on reprend l'outil de sélection rapide on peut peut-être augmenter en appuyant sur commande et halte son diamètre et là comme tout à l'heure on vient d'étourer le fond donc c'est pas le même mammouth il change un petit peu il a l'air un peu un peu plus méchant lui voilà donc pareil ainsi vous dépassez vous oubliez pas vous appuyez sur alt on peut récupérer un petit peu de de commande d'herbe ici si on le souhaite donc là on n'est pas trop mal on appuie sur alt ici parce qu'on a un petit peu dépassé ici aussi là vous voyez ainsi on joue au niveau de la corne on l'a pas pris en entière donc on repasse par dessus donc ça je sais que c'est un peu embêtant à faire mais bon après voilà plus vous passerez de temps à détourer proprement les choses et plus le compositing sera sympa à l'arrivée donc là ok il nous reste pareil le petit jour ici à on va baisser la forme à détourer ok ici on n'est pas trop mal les zones sombres vous voyez c'est moins évident puisque Photoshop nous détoure à chaque fois un petit peu de la patte et du fond c'est pour ça il faut pas hésiter à revenir en jouant avec la touche alt on peut peut-être venir récupérer aussi tiens le petit bout de brindille ici ok donc là on est bien il y a juste ici on va venir améliorer la sélection là ici aussi ici aussi ici aussi et ok donc là je pense que on n'est pas trop mal on dézoome ok donc comme tout à l'heure on va venir intervertir notre sélection donc on appuie sur commande shift i ou contrôle shift i on clique sur améliorer le contour et comme tout à l'heure un petit rayon dynamique de 30 pixels on va regarder ce que ça donne on peut peut-être le baisser un petit peu le mettre à 20 on va le mettre à 20 ou à 25 et on va faire ok et on va pas faire ok pardon puisque j'ai oublié donc on recoche on le met à 25 et j'ai oublié de sélectionner ici nouveau calque avec masque de fusion et là on peut faire ok donc vous voyez que le détourage est pas trop est pas trop moche si on se met en blanc ok on est bien là encore une fois vu qu'on va rajouter des broches et tout c'est pas très grave si on n'est pas super précis au niveau du détourage on vient détacher l'onglet et puis on vient glisser notre calque d'arrière-plan comme d'hab dans notre composition voilà donc on peut se placer à peu près ici et on va l'appeler mam 2 donc là on est bon je pense au niveau de l'échelle avec avec comment ce mammouth peut-être que le mam 1 on peut encore le réduire donc on fait un ctrl T on n'oublie pas on appuie sur shift hop pour garder le ratio et bon eux on va les laisser là en attendant ils ont l'air pas trop mal donc après il faut penser aussi au plan donc vu qu'il y a le plus gros mammouth ici en premier plan généralement le second mammouth est un petit peu plus petit à moins que ça soit l'enfant et lui que ça soit la femelle et lui le mâle ou vice versa mais voilà pensez toujours échelle et plan donc généralement au premier plan l'objet ou la chose est toujours beaucoup plus grosse que l'autre objet qu'il y a au second plan donc là on est pas trop mal on va venir passer tout le document en noir et blanc j'ai oublié de le faire tout à l'heure donc on vient cliquer sur image, mode, niveau de gris on n'aplatit pas sinon ce serait dommage de perdre tous nos calques et ici on peut cliquer sur supprimer voilà donc là ça va être mieux de passer toute notre composition en noir et blanc puisqu'après on va venir appliquer une sorte de bichromie vous allez voir que ça va être assez sympathique c'est pour ça qu'il faut mieux placer tout ça en noir et blanc donc là on est ok au niveau des mammouths on va pouvoir maintenant positionner notre décor venir sélectionner la ville.jpg clic droit, ouvrir avec Photoshop on fait un petit coup de commande A ou de contrôle A pour tout sélectionner contrôle C ou commande C pour copier on retourne dans la composition et puis on se place sur l'arrière plan et on fait commande V pour coller on va lui appliquer une symétrie comme en horizontal à cette image puisque là vous voyez le petit la petite élément métallique ici on va venir positionner notre petit bonhomme dessus donc en fait on va faire contrôle T, clic droit ou commande T, symétrie horizontale voilà ce sera beaucoup mieux au niveau des mammouths on peut peut-être les réduire un petit peu aussi ou réduire le mammouth, le mam 1 donc se positionner sur mam 1 un petit coup de commande T on le repositionne à peu près à peu près comme ceci on peut le réduire peut-être encore un petit peu par là ça me paraît pas trop trop mal ok on va dire qu'on est pas trop mal comme ça donc l'image on n'hésite pas on la cale bien ici à droite enfin à gauche pardon on peut peut-être enlever vous voyez cette partie ici qui est un peu très belle on la redécale un petit peu les mammouths on peut les repositionner à peu près comme ceci ok on va on peut les monter même un petit peu aussi voilà donc on va venir dupliquer notre calque 1 qu'on va renommer d'ailleurs en ville par exemple on le duplique alors pour dupliquer un calque on appuie sur commande J ou contrôle J ou on appuie sur shift pas sur shift sur AL pardon et on le déplace dans la composition vous voyez que la ville copie ici c'est bien dupliqué un petit coup de contrôle T clic droit symétrie horizontale voilà donc on va jouer vraiment sur les symétries dans dans ce tuto et on va positionner notre notre bagnole ici à peu près ici on n'est pas trop mal là on n'a pas besoin de jouer forcément avec avec l'échelle si vous voulez trouver une autre image de ville vous pourrez ici au niveau de la ville copie on va lui appliquer un masque en cliquant juste sur la petite icône qu'on n'oublie pas on prend le pinceau on réduit un peu la forme on se place bien sur le masque donc sur le calque blanc qui s'est créé juste à côté et vous vous rappelez quand on passe vous voyez sur avec du noir sur de la matière sur l'image elle disparaît c'est pour ça on n'hésite pas à baisser un petit peu l'opacité on peut se mettre en 40 afin de fondre au mieux vous voyez nos nos deux images donc là moi je trouve qu'on est déjà bon on est pas mal on est même on est même très bien pour remettre de la matière on appuie sur X vous voyez ici au niveau du sélecteur de couleurs si j'appuie sur X ça s'intervertit tout seul donc on se remet en blanc pour rajouter de la matière à peu près comme ça donc là je trouve qu'on est qu'on est bien on est bien on va pouvoir fusionner ces deux images donc la ville et la ville copie clique droit fusionner les calques comme ça ça fera un peu moins de calques le fichier en plus sera moins lourd donc c'est parfait alors je sais plus quel calque ça doit être le même 2 c'est pas le même 2 c'est la ville vous voyez ici ici on se retrouve avec un bah c'est le ciel tout simplement un petit voile gris donc on peut recréer un masque si on veut reprendre notre outil pinceau intervertir histoire de se mettre en noir en premier plan puis on vient repasser un petit peu par dessus à peu près comme ça la tour ici on va venir la supprimer parce que c'est pas très joli donc là on peut peut-être augmenter l'opacité donc ça aussi on va le dégager ok je pense qu'on va dégager aussi la ville les palmiers ici c'est pas forcément très très joli ça aussi on dégage donc on va se remettre en 100% ça ira plus vite et tout ça aussi on va dégager tant qu'à faire puisqu'on a une autre image on va rester à peu près comme ça on va juste insérer notre image on a le BG0 qu'on peut venir rouvrir encore une fois clic droit avec Photoshop un coup de commande A pour tout sélectionner de contrôle A contrôle C pour copier on se repositionne dans notre compositing et puis on fait un petit coup de commande V pour coller tout ça et du coup on va venir positionner ça à peu près à peu près ici ça me paraît bien on va l'appeler ville 2 même si c'est pas forcément une ville c'est pas grave et on va créer un masque par dessus on reprend le pinceau donc là on peut peut-être baisser l'opacité se mettre à peu près à 64 et vous voyez on va repasser un peu par dessus la bouche d'égout elle est pas forcément très fonctionnelle ici on peut faire quelque chose à peu près comme ça là il y avait l'autre bagnole donc on va essayer de la garder hop donc on n'hésite pas des fois à baisser un petit peu l'opacité donc là vous voyez que j'ai fait une erreur je me suis mis non pas sur le masque mais sur le calque donc je fais des coups de CTRL Z je me repositionne bien sur mon masque on peut peut-être la descendre un petit peu plus cette image on peut peut-être enlever la bagnole c'est peut-être pas très joli et on va peut-être garder juste celle-là on n'hésite pas on jongle en fait entre le le noir et le blanc pour soit enlever de la matière ou soit en récupérer vous voyez là j'en ai un peu un peu trop j'ai un peu trop récupéré de matière donc je rappuie sur X et voilà alors si vous voulez être précis aussi au niveau de on va dire du détourage vous pouvez vous remettre en 100% vous pouvez prendre une forme pleine par exemple cette-ci une forme dure on va dire baisser un petit peu l'opacité la forme pardon du pinceau appuyez donc là sur X et là vous voyez vous appuyez sur Shift vous faites du Shift clic en fait ce qui est pour but de styliser un peu le tracé et surtout vous ne dépassez pas voilà donc là on n'est pas trop mal hop Shift vous voyez ça détour tranquillement voilà pour garder un peu de zone de transparence donc là je peux en enlever un petit peu au niveau de la carrosserie voilà là on peut baisser le pinceau et vous voyez au niveau de la carrosserie enfin des vitres pareil on vient supprimer tout ça ce qui va nous permettre de récupérer la matière de l'autre image qu'il y a en dessous c'est très subtil vous allez me dire au moins ça au moins ça fera un petit peu plus un peu plus réaliste est-ce que j'ai détouré un peu trop un petit peu peut-être ok bon bah c'est pas trop mal là je trouve très bien donc le bonhomme par contre je trouve qu'il a pas forcément son utilité ici donc on va venir on va venir le supprimer tout simplement avec le masque donc on se remet en noir et on vient en repasser par dessus voilà c'est dommage on aurait pu garder un petit peu de nuage ici là on peut faire des petits coups de shift aussi hop voilà au niveau de la montagne moi j'aimerais bien la récupérer donc je vais me placer sur l'image je vais prendre le tampon je vais mettre une forme je vais garder une forme dure pour voir je vais réduire vous voyez le diamètre et je vais appuyer sur alt pour cibler un peu de matière de la montagne vous voyez je vais en rajouter donc je fais alt je cible j'ai ma petite cible je clique et je repasse tout simplement hop voilà comme ça ça fait tout de suite un petit peu plus un peu plus réaliste et le shift il marche également aussi ici vous voyez vous ciblez donc là on peut réduire un peu peut-être la forme donc on cible on clique on appuie sur shift et on stylise donc c'est des montagnes c'est vraiment facile de styliser tout ça et voilà parfait donc là je vais récupérer mon modum en fait puisqu'on va réappliquer de la texture sur les nuages ce sera mieux à peu près comme ceci voilà donc je me replace sur mon calque outil tampon alt et je viens repasser par dessus tout simplement voilà sur les nuages faire attention en bas puisqu'il y a les montagnes et là on est avec une forme diffuse donc on n'hésite pas à réduire maintenant l'opacité reprendre une forme un peu plus dure recliquer sur alt à peu près là-haut et pareil là on peut refaire un petit coup de shift clic et voilà et là on peut reprendre une forme un peu plus diffuse voilà repasser par dessus un petit peu et là je pense qu'on est très bien juste une petite pétouille ici qu'on peut retoucher qui se voit je trouve voilà ok donc là on va venir récupérer un petit peu des poteaux des fils électriques qu'on va venir insérer dans cette partie droite ici de l'image parce que je trouve il y a un petit vide donc à la limite on peut venir récupérer en faisant alt notre ville un petit coup de contrôle T clic droit symétrie horizontale donc on duplique tout ça on se positionne à peu près par ici et puis vu qu'il y a déjà un masque de créé on va venir prendre l'outil dégradé ça dépend de la direction si vous les mettez en noir en premier plan vous pouvez faire partir votre dégradé vous voyez de la gauche vers la droite donc là on essaye de récupérer de garder on va dire ce poteau électrique là les deux poteaux électriques à peu près comme ça c'est pas mal on peut se mettre en produit ou en obscurcir en obscurcir plutôt au niveau du mode de fusion et on peut peut-être venir descendre un peu un peu le tout à peu près à peu près comme ça ça me paraît bien et on va venir supprimer en bas la partie qui nous gêne un peu le surplus de matière oh là je pense qu'on n'est pas on n'est pas trop mal ok donc là ça me plaît un peu plus pareil au niveau de ce calque ville 2 vu qu'on est déjà on a déjà un masque ici on va venir baisser un petit peu l'opacité reprendre le pinceau et donner des petits coups voilà pour faire une belle transition vers le blanc comme ceci on est pas mal là on peut venir récupérer si vous voulez le lasso lui mettre un contour progressif de 40 se repositionner donc sur le calque ville 2 et là récupérer que des nuages hop là on fait ctrl c ctrl v et on vient placer tout ça à peu près ici voilà donc là on peut prendre l'outil gomme reprendre une forme assez diffuse et supprimer pareil si on a détouré enfin si on a copié du poteau électrique si ça passe par dessus l'autre poteau aussi on peut venir supprimer tout ça voilà donc là on vient de créer nos petits nuages on peut faire un coup de ctrl t aussi déformation si vous voulez en mettre un petit peu plus vers le bas ou accentuer l'effet nuage augmenter les nuages et tout voilà donc là moi je trouve qu'on est très bien donc il y a juste ce petit poteau électrique ici encore une fois on peut repasser par dessus avec la gomme voilà pour supprimer tout ça là c'est pas mal donc là on a vraiment une composition qui commence à ressembler à quelque chose il y a peut-être ce que je vous disais tout à l'heure la ville ici à gauche qui me paraît pas terrible donc on va pouvoir venir la supprimer on va se repositionner sur le masque on va prendre notre outil pinceau on peut prendre une forme diffuse bon pas diffuse une forme pleine et on va venir baisser un petit peu le diamètre on va faire du shift click c'est à dire qu'on va s'arrêter à peu près au niveau du sol ici à peu près on va essayer on va voir ce que ça donne là on supprime du coup tout ça donc là l'intérêt encore une fois c'est de pouvoir récupérer la sélection si on intervertit enfin pas la sélection mais de la matière voilà on supprime tout ça ok donc là ça me plaît mieux donc là c'est vrai que c'est peut-être un peu trop un peu trop brutal la transition ici mais pas de panique on va venir récupérer maintenant des brushes donc on va venir on va dire créer des petits effets de particules à droite à gauche donc on va venir charger une brush on va venir charger la WG Dust Particule on clique sur ajouter et elle va venir s'ajouter vous voyez dans notre panel ici de brushes d'ailleurs vous voyez que c'est aussi je crée un nouveau calque je me mets en noir toc ça me fait tout de suite voilà des éclats des éclats donc on charge n'importe quelle brush particule on peut baisser un peu le comment la forme et là vous voyez on en met une à peu près ici on baisse un peu la forme on peut en mettre une à peu près par là on peut changer aussi une particule après elle se ressemble un peu toute il y en a d'autres qui sont vous voyez un peu plus concentrées comme celle-ci par exemple d'autres qui sont un peu plus évasées donc là on n'est pas trop mal on peut en mettre peut-être pas avec cette brush là mais avec une un peu plus évasée comme je vous disais celle-ci voilà on peut en mettre ici aussi changer de forme n'hésitez pas à changer de forme de toute façon on en met un petit peu partout il ne faut pas non plus trop en mettre là ça me paraît pas mal on peut peut-être se mettre en arrière-plan ou derrière les mammouths comme ceci voilà donc là on peut l'appeler par exemple part 1 pour particule 1 parce qu'on va en créer plusieurs on va recréer un nouveau calque qu'on va appeler la part 2 pour les particules qu'on va mettre en avant donc qui vont passer par dessus le mammouth du coup hop on met ça en premier plan voilà on donne juste un petit coup comme ceci par exemple voilà ça ne sert à rien d'en faire de trop très bien on regarde si on en a pas une dernière qu'on pourrait mettre par là peut-être ok voilà on n'est pas trop mal on va en mettre aussi par là et voilà on peut baisser aussi la forme et vous voyez recouvrir aussi un petit peu la voiture histoire de d'accentuer cet effet l'effet destroy on va dire de la composition ok et ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la rupture ici de la ville et bien on va pouvoir se positionner sur le masque et garder notre forme particule vous voyez l'intérêt c'est que si on se met en noir c'est peut-être pas la meilleure forme peut-être pour prendre celle-là la 2005 et qu'on baisse on peut baisser encore la forme voilà vous voyez on est en train de déstructurer aussi le mur du coup ça ressemble même peut-être plus à un mur mais c'est pas grave la transition elle sera beaucoup plus jolie je trouve ok donc là on va venir se positionner au premier plan on va créer un nouveau calque qu'on va appeler brouillard et on va venir charger notre brouillard donc le brouillard la broche s'appelle Nagul de mémoire et elle se trouve Nagul série 42 on clique dessus vous cliquez sur ajouter et ça va venir s'insérer vous voyez directement ici donc pareil là il y en a plusieurs à vous de tester alors si vous êtes en noir en premier plan vous allez créer une sorte de brouillard noir voilà donc il y a vraiment différentes formes ça peut être très bien aussi pour créer des nuages et l'intérêt là c'est de se mettre en blanc puisqu'on va créer un brouillard assez léger quand même donc on va utiliser plusieurs formes on n'hésite pas à se mettre aussi sur les mammouths puisqu'on viendra quand même positionner le premier calque brouillard on va dire en dessous les deux mammouths vous voyez on va en créer deux comme au même titre que les particules un brouillard de fond on va dire et puis un brouillard on va dire plutôt de premier plan donc on n'hésite pas on peut baisser aussi un peu la forme à repasser par dessus ce petit muret voilà donc là on est bien donc là ok pour le brouillard d'arrière plan on peut le on ne va pas le dupliquer on va créer on va créer un autre calque brouillard 2 qu'on mettra au premier plan brouillard 2 et du coup histoire de créer vous voyez un petit brouillard là au premier plan on reste très léger c'est pas mal au niveau du brouillard le calque brouillard on peut créer un masque garder la broche brouillard se mettre en noir et essayer de récupérer un petit peu de matière en fait au niveau de la voiture parce que bon je la trouve quand même assez sympa la voiture bien qu'elle soit destroy voilà on essaye de récupérer quand même pas mal de matière ok donc là on est bon pour en renlever on se remet en blanc mais je pense que là on n'est pas trop mal voilà au niveau du brouillard 2 on est ok du brouillard 1 ok donc on peut peut-être aussi en récupérer un petit peu alors je me remets sur mon brouillard je reprends mon pinceau qui avait disparu je me remets en noir voilà je récupère aussi un peu de matière là sur et non je ne suis pas sur le bon calque voilà je me remets bien sur le masque en noir et j'enlève un peu de matière voilà parce qu'on avait rajouté des petites particules vous vous rappelez là sur sur les bagnoles et je trouvais que ce n'était pas forcément très joli là de de laisser le brouillard ça se voyait trop donc là on est on est bon on va pouvoir maintenant créer des petits des effets d'eau des clabousures ou peut-être même peut-être même détourer notre petit notre bonhomme ce sera fait comme ça dans l'image on ouvre enfant.jpeg avec photoshop et on va venir le détourer donc là par contre on va être obligé de faire un détourage plume on va aller dans tracé nouveau tracé on prend notre plume donc là on fait bien attention on reclique sur l'icône donc là normalement on est bon au niveau du tracé ok donc oui ce que je vous disais un petit détourage à la plume histoire de d'avoir un détourage propre là ça risque d'être un peu plus compliqué vu que l'image elle n'est pas forcément de bonne qualité alors du coup si on refait une sélection rapide ça risque de ne pas être terrible terrible donc là autant prendre du temps avec la plume je sais que c'est peut-être un peu un peu chiant pour vous cette histoire de plume puisque vous n'êtes pas forcément tous à l'aise avec si vous n'êtes pas à l'aise utilisez l'assaut et faites du alt-click un peu comme sur les masques de fusion tout à l'heure du coup du shift-click là vous faites la même chose le détourage sera peut-être un peu moins moins propre mais au moins ça marchera sinon entrez-nous à la plume toujours un bon exercice donc qui rappelle moi je je crée un point d'ancrage un deuxième quand il y a des courbes comme ceci au niveau des tangentes j'ai tendance à appuyer sur alt sur le dernier point d'ancrage pour faire pour faire un reset du point surtout que là on est c'est pas forcément des formes très très arrondies non plus j'essaie de me dépêcher pareil au niveau des plis là il y a quelques formes arrondies mais pas pas non plus énormément hop hop voilà un petit coup sur sa capuche sa tête peut-être essayer de faire un détour juste un peu plus propre pour de sa tête quand même donc n'hésitez pas à étendre votre votre souris vers la droite vers la gauche pour faire des belles courbes ici j'aurais peut-être pu hop un petit peu mieux voilà c'est dommage que cette image soit un peu petite j'ai essayé de vous en trouver une une bien en bonne qualité mais franchement c'était vraiment super dur à trouver donc là il faut se contenter de cette image libre de droit désolé et voilà donc là on ferme notre point rappeler contrôle ou commande clic sur notre tracé on retourne dans le calc contrôle c contrôle v si on le souhaite et là on vient simplement de faire une sélection de notre tracé on peut le redupliquer n'importe où ce petit bonhomme par contre chose que j'ai oublié c'est son entrejambe alors j'ai oublié de détourer c'est pas très grave on peut se repositionner sur le tracé comme ceci et on refait un petit détourage sur le tracé 1 et voilà donc du coup contrôle clic on retourne sur notre calc d'arrière plan contrôle c on retourne sur mam et là contrôle v vous voyez donc là c'est parfait donc ça qui est un peu petit par rapport à l'échelle des mammouths après il faut savoir que généralement ce que je vous ai dit tout à l'heure un objet au premier plan c'est toujours un peu plus gros donc là c'est pas forcément super ce qu'on va faire on va appuyer sur shift histoire de comment d'augmenter sa taille ça pixelise peut-être un petit peu mais là on va être obligé donc heureusement qu'avec des effets de broche et tout on va pouvoir comment fondre un petit peu les pixels mais avant de le copier en fait pardon on va passer tout l'ensemble du document image mode on va se mettre en rvb et surtout on n'aplatit pas on clique sur non voilà ce qui va nous permettre là de faire un petit coup de contrôle v en premier plan donc on se met sur brouillard contrôle v on va renommer d'ailleurs ce calque en fin un petit coup de contrôle t ce que je vous disais c'est pas terrible mais bon on va être obligé histoire de d'augmenter un petit peu la taille du bonhomme donc là on est ok on n'est pas trop mal on viendra peaufiner avec des ombres tout à l'heure là c'est peut-être un peu violent au niveau du vous voyez de la couleur donc là on a un arrière plan noir et blanc l'enfant vraiment super coloré donc moi ce que j'ai tendance à faire c'est rajouter un calque de réglage noir et blanc voilà donc là il repasse en noir et blanc j'appuie sur alt entre le calque de réglage vous voyez l'enfant et une petite flèche qui apparaît pour dire que je veux que tu appliques cet effet vraiment que à l'enfant puisqu'après on viendra passer l'ensemble du document en bichromie on verra tout à l'heure et là vous voyez ça nous crée un masque automatiquement donc on peut reprendre nos notre forme par exemple on va reprendre une forme diffuse et en opacité on peut se mettre à peu près à 15 on va repasser à certains endroits vous voyez de l'enfant comme celui-ci histoire de rajouter un peu de couleur par endroit pas trop parce qu'il était vraiment super coloré ce gosse là voilà là ça me paraît ça me paraît déjà un peu mieux c'est beaucoup moins flashy le parapluie par contre par endroit on peut vraiment le colorer voilà comme ça c'est très bien voilà pour le petit enfant maintenant on va pouvoir créer des brushes des brushes d'eau pas créer mais appliquer des brushes d'eau et avant ça appliquer une image donc l'image pluie qu'on peut venir glisser vraiment en premier plan voilà et là on va venir tout simplement changer le mode de fusion de ce calque pluie donc on va venir se mettre en superposition voilà donc le fait de se mettre en superposition tout le noir a disparu vous voyez de l'image et du coup on se retrouve vraiment avec une là on est vraiment sous la flotte j'ai envie de vous dire on peut augmenter légèrement sa taille voilà histoire de couvrir vraiment l'ensemble du document voilà donc là ça me paraît bien donc le seul problème c'est que là il pleut vraiment à torrent mais vous voyez sur le sol il y a juste 2-3 gouttes et encore je ne sais même pas si c'est des gouttes qui apparaissent donc du coup là on va à l'aide d'une broche appliquer plein de petites gouttes sur le sol déjà donner un petit effet donc on crée un nouveau calque qu'on va appeler eau on va venir sélectionner donc notre pinceau et charger alors ça doit être water 2 ss water 2 on l'ajoute et là vous voyez il y a plein de de calques enfin de broches d'eau et je pense qu'il y en a une qui devrait être pas mal ça doit être celle-là la 1392 qu'on peut venir sélectionner on peut se remettre en blanc en premier plan se mettre à 100% non c'est pas celle-là donc là ça nous fait des éclaboussures normalement je vous ai donné 2 broches donc c'était pas la bonne on va s'en servir après celle-là on va utiliser water qu'on va venir ajouter on descend un peu plus bas et voilà vous voyez celle-là la 504 si on clique dessus on a vraiment une belle éclaboussure par contre le côté ici c'est pas forcément terrible tout ce côté-là donc on va lui appliquer un masque on va reprendre une forme diffuse on va baisser un petit peu le diamètre et l'opacité on la met à peu près à 33 et on repasse vous voyez sur les zones ici qui sont vraiment nettes voilà là on est pas trop mal je pense au niveau de l'éclaboussure on a peut-être une zone un peu trop nette encore vers le bas ici on va y repasser par dessus ok donc déjà on peut en mettre une à peu près allez on va en mettre une ici à peu près on peut baisser l'opacité la mettre à 75 et double-cliquer dessus et faire une ombre portée on met tout à 0 dans un premier temps au niveau de l'opacité on se met à 50 et on va juste bouger la distance là on peut la mettre à peu près j'augmente légèrement l'opacité voilà on peut se mettre à 10 peut-être au niveau de la distance et l'opacité on va la se mettre en 60 voilà on repositionne ça à peu près comme ça on viendra modifier tout ça tout à l'heure ici il n'y a pas forcément besoin de splash au niveau de ses pieds et là on va venir dupliquer en appuyant sur alt ctrl T et on vient réduire tout ça et on vient positionner ça à peu près ici au niveau de l'opacité on peut se mettre à 100% et redouble-cliquer sur le calque et là au niveau de la distance on va plutôt se mettre maintenant en 1 ou en 2 ou en 3 ou en 4 on va se mettre en 4 et du coup vous voyez on va pouvoir appliquer ça un peu partout peut-être 4 c'est un peu trop on va peut-être pouvoir plutôt se mettre en en 2 et voilà et ça on l'applique par là par là on n'hésite pas à réduire aussi de temps en temps on va l'appliquer par là par là par là par là par là et puis je vous rassure on va tout fusionner après comme ça ça évitera d'avoir trop de calques donc là on peut peut-être plutôt se mettre en 1 au niveau de la distance même si ça se voit pas énormément c'est pas très grave hop on en met un peu partout on réduit on n'hésite pas voilà par là par là un peu par là voilà je vous laisserai en mettre autant que vous voulez vous rappelez donc là on a beaucoup de calques j'avoue on va tout fusionner la première c'était celle-là le calque O on va venir prendre notre outil pinceau et on va enlever ici peut-être ça sert pas à grand chose d'autant qu'il a des jolies bottes donc on va les laisser bien visibles par contre tous ces calques on vient les sélectionner en appuyant sur shift et on les fusionne voilà vous voyez on a quand même rajouté pas mal dans le document ok donc maintenant on va vraiment rajouter des trompes d'eau qui vont venir dégouliner des défenses des mammouths et pour ce faire on va créer encore un nouveau calque qu'on peut appeler O encore une fois et là on va venir récupérer une brush d'eau plusieurs même puisque là c'est l'intérêt qui va permettre d'avoir chargé tout à l'heure le gros pack de brush donc là vous avez vraiment le choix ça là peut être pas mal aussi pour faire dégouliner des petites des petites gouttes d'eau du du commande du mammouth voilà on peut en mettre au dessus aussi on peut en mettre par là on peut en mettre un petit peu partout comme ceci donc faut pas hésiter aussi à changer à changer de forme voilà par exemple celle-ci aussi on peut peut être pas celle-ci il y en a une autre qui est pas mal c'est celle-là la 2056 peut être un peu grosse on peut mettre ça au pied de l'éléphant on peut la réduire aussi un petit peu ici changer de forme de toute façon on va pouvoir rajouter des un masque de toute manière afin de de faire quelque chose d'un peu plus réaliste puisque là vous voyez si on fait que poser cette brush par endroit ça fait des gros à plat blanc pas forcément très joli donc là pour l'instant on on pose là ça pourrait très bien faire l'objet d'un gros splash par dessus le le parapluie donc on va la laisser par là voilà donc il y en a plein de toute façon on n'hésite pas il y a des grandes aussi comme ça qu'on peut qu'on peut insérer par exemple par là une aussi ici qu'on peut mettre par là puis de toute façon ça ne sert à rien non plus d'en mettre de trop j'ai envie de vous dire puisque ça ne sert à rien de trop chargé non plus le le visuel voilà on peut rajouter des petites gouttes comme ci comme ça droite à gauche hop ici aussi et du coup on recrée un masque sur le calque haut on crée un masque et là on va pouvoir utiliser d'autres formes de brush afin d'enlever un petit peu de matière donc peut-être pas celle-là voilà celle-là on peut peut-être l'utiliser baisser un peu l'opacité voilà hop celle-là aussi par endroit ça crée en plus un peu de transparence vous voyez après c'est vrai qu'il y en a beaucoup donc celle-là peut-être ça va être pas mal voilà en fait il faut en enlever en dessous en dessous le petit garçon puisqu'il y a son parapluie qui est là pour pour le protéger de la pluie donc ça sert à rien d'en mettre en dessous lui ce n'est pas très réaliste si on peut peut-être en enlever au niveau des pieds un petit peu si vous voulez en rajouter et bien pas de soucis il y en avait une qu'on n'a pas utilisé et qui n'est pas trop mal je crois que c'est celle-là on peut se replacer sur le calque ça fait des petites bulles qu'on peut mettre à droite à gauche par exemple ici aussi là sur la voiture ça on va pouvoir repasser encore une fois avec sur le masque on peut prendre peut-être une forme diffuse histoire de se placer sur le masque diffuse ou pas on peut au niveau de la dureté mettre quelque chose d'un peu plus dur garder l'opacité si on le souhaite baisser peut-être un petit peu tout ça hop par exemple par exemple ici on pourrait peut-être en enlever un petit peu ici aussi là vous voyez que c'est pas forcément très très joli on pourrait peut-être en enlever un petit peu aussi bon après c'est vraiment à vous de voir au niveau de l'opacité on peut peut-être se mettre en 75 et si vous voulez en rajouter rajouter un nouveau calque encore un calque haut là à 100% vous pouvez très bien utiliser encore des brushes par exemple celle-ci on va essayer enfin le vrai splash au dessus du du parapluie voilà voilà comme ça c'est pas mal donc là l'intérêt c'est qu'on peut du coup le calque le pivoter un petit peu en faisant un coup de contrôle T voilà et si vous voulez refaire un masque vous pouvez réutiliser même la même broche ou une autre broche différente pour encore une fois créer un petit peu de transparence ou prendre une forme diffuse comme celle-là à repasser tac sur le bout du parapluie ici voilà et n'hésitez pas à en rajouter si vous le souhaitez sur les pieds aussi du mammouth tac par là par là donc là voilà je pense qu'on est pas mal là au niveau des au niveau des gouttes d'eau on pourrait en faire un peu plus au niveau des des cornes en faire tomber un petit peu plus donc là il y en a il y en a beaucoup qui peuvent être utilisés ce genre de de forme ça peut être intéressant mais peut-être de créer un nouveau calque du coup encore avec un masque et comment enlever les les petits éléments qui sont pas forcément jolis et réalistes du dessus voilà quelque chose comme ça ça peut être très bien donc là on va s'arrêter là au niveau des des gouttes d'eau on va juste terminer par avant de faire les derniers petits réglages par comment détourer l'oeil du mammouth pour qu'il regarde plutôt dans la direction du jeune homme puisque là il regarde un peu au loin on sait pas trop où donc on va prendre on va se positionner sur le mammouth le mam 2 on va prendre le lasso et on va tout simplement vous voyez détourer son oeil donc on essaye de prendre large comme ça ctrl c ctrl v et là on le décale un petit peu comme ça on peut enlever un petit peu de blanc de l'oeil en prenant la gomme forme diffuse bien sûr hop à diffuse forme pleine en supprimant la partie blanche plutôt le positionner comme ça on va rajouter un peu de blanc au pinceau on va prendre une forme une forme pleine au niveau de l'opacité on peut se remettre à 100 on va juste rajouter un tout petit peu de de blanc ou de peut-être pas blanc on peut appuyer sur alt récupérer un un gris plus clair à côté comme ça ok donc là il regarde plus en direction du petit garçon et si je reviens en arrière là vous voyez son oeil il regarde un petit peu vers la droite ici alors que là il regarde plus en direction du mammouth vous pouvez faire la même chose avec l'autre mammouth si vous le souhaitez donc voilà pour la petite aparté donc là on peut renommer le calque en oeil et là on va venir fusionner tous les calques pour en créer un nouveau en appuyant sur les touches de son clavier commande alt shift e ou contrôle alt shift e donc ce qui nous crée un nouveau calque ici on peut l'appeler fusion si on veut et là on va pouvoir venir appliquer certains effets on va jouer avec le filtre de caméra maintenant on a l'habitude et on va venir cliquer sur virage partiel et au niveau des tons clairs on va venir et bien se positionner dans les bleus donc là il ne se passe rien mais vous voyez si on monte un petit peu la saturation on voit qu'on peut changer les tons clairs de l'image donc là ça ne sert à rien de se mettre trop fort non plus en saturation on peut se mettre en 20 ici je suis en 210 et au niveau des tons foncés on va se mettre dans les rouges orangés et on va augmenter un peu la saturation pour tendre un peu vers les marrons vous voyez voilà donc là ça ne me paraît pas trop mal on peut se mettre aller en 30 et 30 on fait un chiffre rond ici au niveau de la teinte on se met aller en 200 quoi que 210 c'était pas mal 210, 20 30, 30 au niveau de la balance on ne va pas y toucher elle est là pour plutôt tendre par exemple vers les tons clairs ici vous voyez les bleus ou plutôt tendre vers les tons comme enfoncés donc là on va dire les marrons là on reste à 0 on a une bonne balance je trouve et on fait ok donc là vous voyez déjà l'image a un petit peu plus de cachet on peut baisser un peu l'opacité se mettre à 75 histoire que ça soit pas non plus hyper violent voilà c'est pas mal à 75 et on va venir ajouter un petit vignettage donc filtre correction de l'objectif on vient cliquer sur l'onglet personnaliser maintenant on a l'habitude on rajoute un peu de vignettes donc ici en quantité on se met aller à moins 40 et en milieu on se met à 30 on valide là vous voyez on a assombri un peu les coins là on va pouvoir rajouter une couleur unie donc on va créer un calde réglage couleur unie et on va se positionner dans les après c'est vous qui voyez là on va se mettre dans les marrons on va voir ce que ça donne on va se mettre en incrustation et ce que je vous disais en fait c'est que si vous voulez mettre une autre couleur dominante par exemple aller dans les bleus vous voyez vous pouvez très bien le faire grâce au calque de réglage donc dans les bleus dans les violets après c'est vous qui voyez ou dans les tons un peu plus chaud les bleus ça peut être intéressant aussi je vous conseille de plutôt rester dans les gris les bleus gris par exemple si vous voulez comment tendre vers les bleus pareil si vous voulez tendre vers les oranges restez dans les dans les oranges marrons gris vous voyez un peu comme ça par exemple on va prendre cette couleur vous voyez donc là on vient d'appliquer une couleur unie à l'ensemble du document donc on peut aussi baisser l'opacité se mettre à 75 et vu que ça nous crée un masque on peut reprendre notre pinceau et par exemple réutiliser si on le souhaite des brushes par exemple on peut prendre des brushes ce genre de brushes à appliquer à l'ensemble du document donc là c'est pas forcément très visible on peut en prendre d'autres ou prendre une brush un peu plus une brush diffuse avec une opacité à 30 pour ne laisser en fait que la couleur marron vous voyez sur certaines parties de l'image qui sont les parties importantes on va dire donc les mammouths bien sûr pour ce qui est du reste ici des maisons et des voitures on peut laisser cet aspect marron bleuté là vous voyez c'est très subtil mais on renforce un peu la couleur marron des mammouths donc l'eau ici en premier plan on peut peut-être garder ça en bleu voilà bon après c'est vraiment encore une fois c'est vous qui voyez et en dernier lieu on peut rajouter un autre calque qu'on peut encore appeler part pour particules on peut se mettre là en blanc en premier plan et là réutiliser des brushes particules vous allez me dire il m'embête avec ces particules je trouve ça je trouve ça assez intéressant d'appliquer ce genre de particules alors on peut prendre ce genre de particules vous voyez et les rajouter dans les coins là vous voyez on recrée un petit peu de particules blanches et je trouve ça je trouve ça pas trop mal ça sert à rien d'en mettre des tonnes des caisses et des caisses mais voilà on va mettre un petit peu comme ça sur le document par endroit c'est pas mal voilà et bien sûr on peut recréer un petit masque et reprendre une forme diffuse pour en enlever par endroit donc là on est en 50% au niveau de l'opacité c'est pas trop mal comme ça ça nous permet de jouer vous voyez sur l'opacité c'est aussi des petites particules qu'on vient de rajouter si on allume et qu'on éteint rapidement on peut les apercevoir et on peut voir où est-ce qu'on peut en enlever aussi donc là on pourrait peut-être terminer avec deux trois petites particules très très subtiles alors soit des effets hauts ou soit des effets particules à vous de voir qu'on pourrait voilà positionner à peu près ici au niveau du parapluie du tout petit crachat en fait par endroit voilà et on pourrait également rajouter un autre calque pour en recréer pour recréer des on peut prendre la pipette sélectionner un petit marron foncé par exemple et recréer des petites des éclats marrons là on les voit plus trop voilà ce genre d'éclats on va mettre en premier plan hop alors vous pouvez choisir des formes différentes voilà et si vous trouvez qu'il y en a beaucoup trop pareil vous refaites un masque hop et on en enlève voilà donc là je trouve que c'est qu'on est pas trop mal là on peut peut-être créer un petit ton maintenant au niveau des jambes du mammouth accentuer tout ça prendre le lasso donc là on peut se mettre en 30 au niveau du contour progressif et faire ce genre de sélection à peu près ctrl c ctrl v donc là non pas ctrl c ctrl v ctrl shift c ça va nous permettre de copier avec fusion parce que si on fait un ctrl c ça va copier que le calque ici en question des particules donc là on fait un ctrl shift c ou un command shift c command v donc là on vient bien de dupliquer en fait de copier en fait notre sélection ctrl t pour transformation manuelle symétrie verticale on essaye de positionner ça à peu près comme ça et on va baisser l'opacité on va se mettre à peu près à 50 et pourquoi pas avec la gomme une forme diffuse regommée sur certains endroits qui ne sont pas forcément très jolis et si on veut faire pareil avec le garçon on peut venir récupérer cette partie ctrl shift c ctrl v ctrl t clic droit symétrie verticale là on peut le décaler peut-être un petit peu un petit coup de gomme on peut se mettre à 50% également voilà on va s'arrêter là l'ultime correction qu'on peut apporter c'est rajouter un peu plus de détails à l'image ce qui va renforcer les gouttes d'eau et les poils des animaux donc on peut refaire une fusion en appuyant sur commande alt shift e ou ctrl alt shift e on peut l'appeler fusion 2 et avec caméra O vous allez voir que ça peut être assez sympa de booster cet aspect de détail en cliquant sur caméra O et là au niveau de la clarté ici vous voyez si on pousse un peu les détails à fond vous voyez on arrive dans un pseudo effet HDR c'est pas très beau à fond mais si on pousse ça à 20 ça peut être pas mal après vous pouvez toujours utiliser aussi l'exposition si vous voulez surexposer sous-exposer le contraste si vous voulez mettre un peu moins de contraste booster les ombres les tons clairs ou les tons les tons foncés voilà après c'est vraiment à vous de voir ou encore rajouter une température voilà votre image à vous de gérer tout ça mais en tout cas au niveau des détails ça peut être intéressant vous voyez ici si je fais CTRL Z là on voit beaucoup plus la pluie et les gouttes d'eau et les poils aussi de l'animal donc voilà promis on s'arrête j'espère que vous avez apprécié ce tuto il aurait été un peu long mais je pense que vous serez bien amusé si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires soit sur mon mail damienrobastimate.fr n'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne puisqu'on essaye de publier des tutos assez régulièrement même des gratuits donc vous serez tenu informé des nouveautés vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook Twitter comme ça on essaye aussi de communiquer avec vous presque tous les jours donc assez régulièrement sur les réseaux sociaux donc voilà rejoignez-nous un petit peu partout plus on est fou plus on rit puis je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel à bientôt